C'est au Centre communautaire de Terrasse-Vaudreuil, le 18 avril dernier, que s'est déroulée une conférence de la botaniste Andrénaud sur le thème des plantes envahissantes de nos boisées. Pourquoi c'est important de faire des conférences pour expliquer l'importance de bien connaître les plantes des boisées et surtout les problématiques avec les plantes envahissantes? L'intérêt, c'est que les plantes envahissantes engendrent des problèmes environnementaux importants et les citoyens, s'ils les connaissent, peuvent participer à la lutte contre ces plantes. Ça peut causer un problème. On ne peut pas juste laisser la nature suivre son cours? Les plantes envahissantes envahissent. Donc, les milieux naturels vont changer complètement les conditions qui normalement permettent à nos espèces sauvages de vie. Donc, ils vont envahir les lieux, ils vont devenir denses, ils vont modifier la luminosité. Donc, nos plantes sauvages vont juste disparaître. C'est quoi le meilleur conseil que vous pouvez donner aux citoyens, aux gens qui vivent tout près des boisées? Bien, écoutez, informez-vous. Puis, c'est intéressant de faire des initiatives avec les gens qui connaissent les lieux pour justement apprendre à savoir ce qui est envahissant et non. Et faites comme ça des initiatives pour améliorer la situation. Vous avez parlé plus particulièrement de la lière qui est devant nous, qui a été cueillie il y a quelques jours. Ça, c'est une plante qu'on retrouve énormément dans la région. Oui, dans le sud du Québec en ce moment, il y a vraiment un problème important avec la lière parce que c'est une espèce qui est très prolifique, qui a un cycle de vie très court, seulement bisannuel. Donc, en deux ans, elle germe et elle s'installe, elle produit beaucoup de graines et envahit très rapidement. Alors, il y a une problématique de plus en plus importante avec la lière. Sous-titrage Société Radio-Canada